Musique En 2022, la meilleure manière de voir un film reste le cinéma. Et pour un plaisir exceptionnel, vivez l'expérience des salles Premium Ice au cinéma CGL. Une image à la précision inégalée, grâce au meilleur projecteur de son époque, le laser 3 DLP résolution 4K. Un son incroyable, avec 52 sources sonores différentes en Dolby Atmos. Et pour vous plonger au maximum dans l'action, profitez de la technologie Ice Immersive. Une ambiance visuelle et dynamique unique qui éveille l'essence. Et tout ça dans un confort total. Alors n'hésitez plus, foncez dans votre cinéma CGL et profitez-en avant la prochaine pandémie mondiale de 2032. Bon film ! Soleil sur vous, citoyennes et citoyens. Bienvenue sur le Nexus 6, je suis le capitaine. Avant toute chose, si vous ne l'avez pas encore vu, foncez regarder notre épisode 9 qui traite d'Avatar, premier du nom. Ça vous permettra de voir la fin de la trilogie sur laquelle on travaille depuis 5 ans, et d'avoir une bonne introduction à ce que je vais vous dire aujourd'hui. Bon, une introduction de 45 minutes, j'en conviens, mais ce n'est pas en 3 minutes que l'on peut analyser le travail d'une vie d'un homme, surtout si ce travail a marqué l'histoire du cinéma. Aujourd'hui, Avatar 2, allez, on se jette à l'eau ! Non, non, je ne vais pas la garder celle-là. 13 ans. 13 ans d'attente entre Avatar 1 et 2, soit un an de plus qu'entre Titanic et Avatar. Un temps considérable qui n'aura pas manqué de créer des expectatives. Surtout lorsque le premier film, même si en s'en sépare beaucoup, s'était souvent vu reprocher une trop grande simplicité par d'autres. Moi y compris. Avatar 2, la voix de l'eau, est la continuation scénaristique du premier. Plusieurs années ont passé, les humains sont de retour sur Pandora, avec la bonne intention de s'installer définitivement cette fois. Le colonel Quaritch, revenu d'entre les morts sous la forme d'un navi, entend bien se venger des héros de l'opus précédent, Neytiri et Jake Sully. Ces derniers, entrés dans une campagne de guérilla et de résistance, devront s'enfuir avec leurs 4 enfants chez les Medcayina, où ils devront s'intégrer. Bon, mon état d'esprit en allant voir, il était très simple. J'avais beaucoup moins d'attente que pour Avatar 1er du nom. La déception qu'avait été ce film au départ, puis le fait que j'avais fini par avoir un avis moins radical dessus les années passant, m'ont permis d'être plus ouvert et prêt à davantage accepter la proposition de Cameron, même sur les aspects qui m'avaient déçu à l'époque. Notamment concernant le manichéisme de l'histoire et de ses personnages. J'étais donc paré des meilleures intentions concernant le film. Et objectivement, j'ai passé un bon moment. Meilleur que devant le premier film. Y'a pas à dire, c'est du grand spectacle. Mais pas au sens où on l'entendait avec les blockbusters des années 2010 et 2020. C'est-à-dire à la Marvel, DC, etc. Où le déluge d'effets spéciaux et de scènes de combat dantesques et destructrices était bien souvent sans saveur, puisque sans aucune assise émotionnelle. Notamment du fait de personnages dont l'écriture était au mieux correcte, au pire, inexistante. Alors qu'Avatar 2 réussit à installer ces personnages, on comprend leurs émotions. Ils ont des tenants et des aboutissants propres. Chacun d'entre eux ont des axes de développement universel. Neytiri et Jake se définissent par leur parentalité et la difficulté à éduquer leur progéniture en temps de guerre et d'exil. Kiri, adoptée et dotée de pouvoirs mystiques, semble-t-il, cherche à comprendre qui elle est. Loak, en bon vilain petit canard, voudra prouver aux autres sa valeur. Et même Quaritch, qui, outre son désir de vengeance, laissera transparaître d'autres sentiments que l'on ne lui connaissait pas. Des choses simples, mais qui établissent bien les protagonistes. Ça peut paraître évident, mais c'est pas toujours le cas. Pourtant, c'est aussi ça qui va améliorer la qualité des scènes d'action, par exemple. Puisque c'est le fait qu'un film réussisse à nous attacher aux personnages, des fois même de manière inconsciente, qui va ajouter un petit jeu-ne-sais-quoi qui favorisera notre application pour eux dans des situations périlleuses. Une qualité d'écriture qu'a toujours eu Cameron, Avatar 1 inclus, même si j'avais été moins réceptif. Et des situations périlleuses, il y en a dans ce film. J'avoue avoir vraiment apprécié les séquences d'action. On y voit toute la maestria de Cameron dans l'exercice, en termes de rythme via le montage, ou la mise en scène hyper efficace. À ce niveau-là, je trouve ce deuxième film bien plus réussi que le premier. Il y a une vraie tension dans ces séquences, surtout concernant celles qui se passent sous l'eau. Si on se laisse emporter, on peut nous aussi ressentir la terreur à l'idée de se noyer. Et puis, comment parler d'Avatar sans parler de sa dimension technique ? Bon, vous le savez, j'avais pas été subjugué par le premier à ce niveau-là. Mais n'exagérons pas, c'est quand même du bel ouvrage. Notamment au niveau de certaines textures, des effets de l'eau sur les corps. On en prend plein les yeux. Même si je vous avoue que je continue à trouver que ce n'est pas tout le temps parfait, et que la qualité des expressions du visage et des mouvements des personnages peut varier. Comme je trouve à nouveau que le bestiaire manque d'originalité, mais j'avais fait le deuil de cet aspect, et je n'en attendais rien de particulier. Y'a pas à dire, certains plans sont vraiment beaux. Et le caractère enchanteur de Pandora, qui n'avait pas vraiment fonctionné sur moi en 2009, m'a beaucoup plus touché cette fois-ci. La jungle, je kiffe. Mais au-dessus, y'a la mer, le sable chaud et le soleil. C'est une de mes raisons de vivre. Putain, qu'est-ce qu'il fait froid ici. Petite parenthèse concernant la HFR, j'avoue que je ne vois pas particulièrement l'intérêt. Surtout que le film alterne entre le 24 et le 48 images par seconde en fonction des séquences. Difficile de me faire un avis définitif dessus. J'ai aussi apprécié de retrouver certaines choses qui faisaient déjà la force de l'univers d'Avatar. Notamment au niveau des détails, dans les décors, les objets ou les véhicules, avec des inscriptions et de la scénalitique par-ci, de l'usure par-là. Cameron, et ce depuis Aliens, a toujours su mettre ces petites touches qui apportent un réalisme supplémentaire. Pour une oeuvre qui est, dans sa grande majorité, en CGI, bien plus que le premier d'ailleurs, c'est appréciable. Bref, on passe un excellent moment pour toute la famille, et c'est tout ce qu'on demande en fait. Mais vous savez quoi ? Malgré toutes ces qualités, j'arrive pas à être pleinement satisfait par Avatar 2. Et j'ai vraiment tout fait pour le voir sans a priori. Comme j'ai fini par me trouver trop dur avec le premier, il y a une forme de culpabilité qui s'est installée, et en réparation, j'ai presque essayé de me conditionner à l'aimer avant de le voir. Malgré ça, j'ai quand même du mal à être emballé. Et la vérité, c'est que je saurais presque pas expliquer pourquoi. Enfin si, si, je vais le faire là, vous vous en doutez bien. C'est juste que, comme l'a dit un jour un vieux statut marital Facebook, c'est compliqué. Déjà, il y a des trucs qui m'ont gêné de manière basique. On ne peut pas dire qu'il est grandement innové, le père Cameron. La Voix de l'Eau est presque un reboot d'Avatar. Déjà, avec toute la première partie, qui est une revisite des lieux déjà vus. Un pèlerinage qui se justifie scénaristiquement, évidemment. Sauf que je ne trouve pas que ça soit aussi vecteur d'émotion que lorsqu'un Star Wars nous ramène sur Tatooine, par exemple. Le lieu de la bataille finale d'Avatar 1, c'est quand même moins culte, et ça titille pas vraiment la fibre nostalgique. Après, comme ancien détracteur du film, je reconnais que je suis peut-être pas la meilleure personne pour juger de ça. Reboot, aussi, du fait de la deuxième partie, qui est une redite de ce qui se passait dans le premier film, avec des séances d'apprentissage pour maîtriser son nouvel environnement, la découverte de celui-ci, et d'une nouvelle culture. Exactement comme le faisait Jake Sully 13 ans plus tôt avec son lézard volant. Sauf qu'ici, c'est plusieurs fois avec des personnages différents. Ajoutons à cela le fait que le méchant soit le même que dans le premier film, que la société des Mets Kaina, ça soit l'idée que se ferait n'importe qui des cultures maoris et du Pacifique en général, après avoir lu en diagonale la page Wikipédia sur le sujet, et que les nouveaux personnages soient tous liés aux anciens, puisque ce sont leurs enfants, ça commence à faire beaucoup. Alors qu'il y ait un ou deux rejetons des héros d'Avatar, pourquoi pas ? Mais là, il y en a trois du couple principal, une autre qui est l'enfant de Grace, et encore un autre qui est le fils caché du méchant. Et ça, même avec toute la meilleure volonté du monde, je peux pas m'empêcher de me dire qu'on a pas cherché bien loin, quoi. Et pire, que c'est une manière facile et artificielle de créer un lien émotionnel avec le spectateur. Et plutôt que de proposer quelque chose de réellement nouveau, on joue sur la filiation pour pas prendre de risques. Les enfants font n'impe, ils se font engueuler. Ils refont n'impe, ils se refont engueuler. Ça arrive au moins deux fois dans le film. C'est bon, on a compris. Et ce sentiment de redite, on le ressent même lorsque le film semble innover, puisqu'à certains moments, Cameron finit par se citer lui-même avec des séquences qui rappellent ses autres films, notamment la course-poursuite en sous-marin d'Abyss et le naufrage du Titanic. Alors oui, ces séquences sont très réussies. Mais le sentiment de redondance qui a commencé à s'installer au fur et à mesure du film m'a fait me dire qu'une seule chose, c'est que dans la grande fresque que va être la saga Avatar, bah là, on est en train de perdre du temps tout simplement. Et après 13 ans, bah oui, j'attendais vraiment autre chose. Surtout pour un film de plus de 3 heures. Ça manque d'ambition. Et j'ai l'impression que La Voix de l'eau, c'est davantage une introduction aux 3 avatars suivants plutôt qu'une réelle proposition. Qu'on balance des pistes un peu partout, avec 4 fois trop de personnages, pour pouvoir assurer derrière. Les humains ont décidé de migrer sur Pandora, bande du centre entre la poire et le fromage, tout comme d'un coup, aux trois quarts du film, bah tu découvres qu'ils sont plus là uniquement pour l'enobtenium, mais aussi pour de l'huile de baleine qui donne la vie éternelle. Et c'est là que le manichéisme du film que j'avais décidé en amont d'accepter, bah pose quand même problème. Ici, les humains sont des méchants absolus. Un choix qui tient à un classicisme, qui rappelle le cinéma d'une époque plus simple, où tout était blanc ou noir. C'est à la fois la force et la faiblesse d'Avatar 2. Une force, parce que cela ancre le récit dans des références que tout le monde peut comprendre, donne à l'oeuvre une vraie puissance évocatrice, et une ligne claire que la mise en scène appuie parfaitement. Mais aussi une faiblesse, parce que bah, depuis 2009, et la sortie d'Avatar 1, le monde, il a changé. Profondément. Et dans son sillage, l'audiovisuel au sens large. Le cinéma, les séries, leurs narrations. Et j'ai le sentiment que Cameron a simplement refusé de voir ces évolutions, rejetant en bloc tout ce qu'elles ont proposé. Alors autant rejeter le système Disney-Marvel, qui nous oblige à voir leurs 13 séries dérivées pour comprendre leurs 42 films de merde, qui ne sont en fait que les trailers des 37 suivants, je peux le comprendre. Autant ne pas accepter les changements profonds d'un monde devenu plus cynique, surinformé, qui a presque complètement perdu toute trace d'innocence, et qui du coup ne se satisfait plus des explications toutes simples, ça tient presque de l'aveuglement volontaire. Revenons-en donc au manichéisme. Je sais que j'avais critiqué cet aspect dans le premier film, mais si le rôle de méchant des humains, très premier degré déjà, fonctionnait dans Avatar, c'était parce que 1, ils n'étaient pas tous des gros salauds, 2, ils étaient juste connement cupides avec leurs minerais, 3, tant que faire se peut, ils tenaient quand même à garder des relations correctes avec les nains à vie, d'où le programme Avatar, et 4, mine de rien, ils ne semblaient pas vouloir complètement bousiller l'écosystème de la lune, le point bloquant ayant surtout été le fait qu'il y avait un gigantesque gisement d'unobténium sous l'arbre où vivaient les autochtones. En gros, c'était manichéen, oui, mais pas autant que dans ce deuxième film, à mon sens. Et on comprenait le fragile équilibre qui faisait qu'on assistait à un conflit larvé, alors que dans Avatar 2, c'est pas du tout la même chose. Le film nous montre symboliquement que les humains n'en ont plus rien à foutre de l'écosystème de Pandora et des navis. Ils n'ont pas besoin de la nature, juste d'espace et de ressources. Et vu la situation sur Terre, ils sont acculés. C'est donc une question de survie. Sauf qu'ils continuent d'agir comme si c'était pas le cas. Vu leurs conditions et leur supériorité technologique, narrativement, il n'y a plus aucune raison valable pour qu'ils s'empêchent de balancer des bombes partout où ils rencontrent de la résistance et régler le problème une bonne fois pour toutes. Et c'est là qu'on voit que ça aurait peut-être été plus pertinent d'apporter un peu de subtilité dans le traitement des humains. Être davantage dans l'air du temps, quoi. Montrer que, bien souvent, les situations sont complexes et ne sont pas ce qu'on croit de prime abord. Déjà, ça aurait été bien de nous montrer le caractère vraiment désespéré des humains. En faire les derniers survivants de l'humanité suite à la fin réelle et actée de la Terre, par exemple. Les rendre plus écolo et respectueux de l'environnement de Pandora, car tributaires de son maintien pour leur propre avenir. Ce qui justifierait une stratégie militaire plus ciblée et moins destructrice. En bref, continuer sur la thématique écologique, mais d'une manière plus sophistiquée, sans rajouter cette histoire d'huile de jouvence, là où je sais pas quoi, dont on se fout et qui, en plus, n'a aucune incidence sur l'histoire. C'est vraiment frustrant. Parce que, je le répète, je peux pas dire que j'ai eu la même réaction de Roger pour ce film que pour son prédécesseur. C'est du bon cinéma qui prend le temps d'installer des choses, qui nous propose des scènes touchantes et j'ai envie de savoir ce qui va arriver au nouveau personnage. C'est juste que cette vision un peu désuète du monde que propose Avatar 2, ben, à l'époque de sa sortie, elle dessert un peu le film, malheureusement. Et si je dois être complètement honnête, j'en arrive même à plus savoir ce que j'aime ou ce que je recherche dans le cinéma aujourd'hui. Parce que j'aurais vraiment aimé vous dire que j'en ai marre du cynisme, que je cherche à nouveau des histoires simples qui vont m'enchanter hyper premier degré. Mais je dois me l'avouer, ce n'est plus le cas. Avatar 2 est extrêmement prévisible. Sauf que le spectateur que je suis devenu a passé son temps de visionnage à tout analyser. Le film en lui-même, mais également mon rapport à lui en temps réel. Et aussi, à attendre un retournement de situations incroyables ou une révélation folle qui ne sont jamais venues. Plus que ça, Cameron a pris un malin plaisir à placer les révélations des origines de deux de ses personnages principaux en tout début de film, l'une en voix-off et l'autre au cours d'une discussion inutile. Autant vous dire que dans n'importe quel long-métrage de la même époque, ça aurait fait l'objet d'une grande révélation aux trois quarts du film, voire même une scène post-générique. Et mine de rien, c'est une des marques de fabrique d'Avatar 2. Le refus du diktat du twist. Ce twist que l'on retrouve partout maintenant, que ce soit dans les séries ou au cinéma, et si le retournement de situation est un procédé narratif qui a toujours existé, il est devenu, je trouve, hyper prégnant dans les oeuvres de la première moitié du 21e siècle. Avec l'importance qu'on accorde au spoil et toute la médiatisation qui se fait autour des oeuvres, c'est même devenu un argument marketing, le gage de succès d'une oeuvre. Et je me rends compte que ça agit comme une drogue. J'étais là face à un film qui réussit presque de tout son long à me faire ressentir des émotions, ce qui est tout de même le plus important en art. Et moi, je me retrouvais à lutter contre moi-même pour pas tout suranalyser dans l'attente d'un twist qui allait me retourner le cerveau au lieu de tout simplement me laisser aller. Au final, je me dis que Cameron, il a peut-être raison de refuser d'adapter sa narration aux normes de 2022. En nous proposant ça, il nous aide à nous souvenir de ce qui est le plus important dans le cinéma. Que plutôt que de céder à l'attrait facile du retournement de situation, créateur d'émotions fortes, certes, mais éphémères, on ferait bien mieux de nous concentrer sur le travail de longue haleine d'une oeuvre dont le scénario cherche à nous faire ressentir des choses plus profondes, donc plus marquantes, par la cohérence de sa mise en scène et sa narration. Donc, indépendamment de tout ce que je viens de vous dire, allez voir Avatar 2. Si vous gardez l'esprit ouvert, je suis sûr que vous y trouverez des choses qui vous toucheront. Merci pour votre écoute, citoyennes et citoyens. N'hésitez surtout pas à vous abonner et à activer la cloche. L'épisode 9 est sorti, la trilogie Nexus 6 est donc enfin terminée. Foncez la voir si ça n'est pas déjà fait. Autre information, mercredi 11 janvier 2023 à 20h, nous organisons un live de fin de notre campagne Kiss Kiss Bang Bang pour la création du moyen métrage et du making of de la trilogie. Une grande partie de l'équipe sera présente, donc nous espérons que vous serez au rendez-vous. Et si vous souhaitez nous soutenir, le lien du projet est dans la description. A très bientôt sur le Nexus 6. Ciao ! Abonnez-vous ! Sous-titrage ST' 501